bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en ce lundi 27 avril 2020 et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la 38e 38e méditation et oui nous tenons ferme dans tout ce que nous devons faire merci encore bien aimé saint esprit de conduire dans le nom de jésus et de nous révéler toutes choses encore ce soir de nous conduire de nous enseigner afin que la parole la parole de vérité soit encore bien présente en nous et qu'elle nous transforme qu'elle nous fortifie afin que vraiment nous soyons ces enfants que tu veux que nous soyons merci alors excusez moi je ne sais pas si le micro a été bien mis on va le mettre plutôt ici afin que le son soit meilleur je pense nous en sommes donc comme je vous le disais au psaume à numéro 30 38 alors en revanche oui j'ai les deux petits les papiers pardon voilà cela non pas celui ci non voilà merci merci et donc nous allons voir comment s'intitule le psaume 38 de du livre psaume des temps modernes de notre ami pasteur jean françois denis il s'intitule que de questions que de possibilités seigneur face à toute cette incertitude conduis moi dans tes voies avec certitude pour que j'atteigne avec toi cette amplitude qui me fera atteindre de nouveaux sommets et une nouvelle altitude tu vois ces nombreux points d'interrogation sur lesquels je pris afin d'avoir ta direction car je ne désire rien faire qui m'éloignerai de ma destination alors je t'en prie entends mon cri reçois mon intercession elles sont nombreuses ces questions elles me dirigent toutes à de nouvelles intercessions à toutes ces croisées de chemins qui semblent tous ok mais au delà du ok mon désir est d'être au centre de ta volonté devient mon point d'ancrage lorsque tout semble noir accompagne moi dans mon pèlerinage alors que je n'arrive même plus à me voir dans le miroir père que je ne me laisse jamais dissuader par l'ennemi qui rôde à mes côtés dans ce champ de bataille que l'on appelle les pensées pour tenter de me mettre KO dans ce combat qu'il veut avec moi engager alors je t'en supplie aide moi à lui résister et sur lui régner aide moi à ce que chaque circonstance que l'on appelle réalité ne m'empêche jamais pour toi d'avancer afin d'accomplir avec toi à mes côtés ce à quoi tu m'as appelé dieu d'éternité mais que plutôt cette terre que l'on nomme réalité puissent par la foi ouvrir la voie à l'impossibilité afin que jésus seul soit glorifié amène françois nous a laissé cinq références 4 dans les psaumes une dans proverbe que nous allons prendre ensemble afin de voir la direction que notre bien-aimé saint esprit veut que nous prenions afin que la parole la parole de vérité soit exprimée dans nos vies encore ce soir tout d'abord le psaume 32 psaume 32 psaume 32 au verset 8 il est écrit il est écrit je t'instruerai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi psaume 25 psaume 25 verset 12 il est écrit quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir psaume 43 psaume 43 verset 3 et 4 il est écrit envoie ta lumière et ta vérité qu'elle me guide qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures j'irai vers l'autel de Dieu vers Dieu ma joie et mon allégresse et je te célébrerai sur la harpe ô Dieu mon Dieu est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau s'il te plaît le psaume 143 psaume 143 verset 8 il est écrit fais-moi entendre fais-moi pardon entendre dès le matin ta bienveillance car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme enfin dernière référence qui se trouve dans proverbe 3 verset 5 et 6 il est écrit pardon il est écrit confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers amen merci alors comme on a pu le voir au travers non seulement du psaume des temps modernes numéro 38 et de ses références nous allons partir partir sur ce chemin sur ces voies avec un grand s et un grand v et suivre et élever nos voies au travers de la parole et de voir ce que la parole veut nous dire et surtout de laisser nous conduire voir quelle est au travers de la parole la direction divine qui est qui est là qui est promise qui est nôtre en tant qu'enfant de Dieu enfant de Dieu circoncis non pas physiquement mais de coeur et qui fait écho à tout ce que nous avons pu dire la semaine dernière ne pas faire semblant tout abandonner et nous allons voir que si de coeur nous le faisons si nous le laissons nous conduire nous allons voir ce que la parole nous dit et comment il va nous conduire alors j'ai regroupé tout ceci en en huit catégories courte mais en huit catégories nous allons les voir huit catégories qui qui sont promises à ceux qui obéissent à celui qui obéit on a pu le voir que l'obéissance était primordiale si on n'obéit pas la parole et si on ne la met pas en pratique ça ne veut pas dire que notre père ne nous aime pas que notre seigneur n'est pas fidèle loin de là bien sûr mais nous allons perdre beaucoup de temps nous allons nous couper nous-mêmes nous allons mettre des obstacles devant nous vous savez quand on ne peut pas aller plus loin parce que c'est écrit travaux déviations et bien là ce n'est pas les autres qui vont les mettre pour nous c'est nous qui les mettons nous-mêmes et on fait des détours et des détours qui vont nous faire perdre des semaines des mois voire des années pour arriver revenir tant bien que mal quelquefois et voire même quelquefois abandonné alors que il aurait été tellement plus simple de suivre la direction divine que la parole nous révèle et que nous allons aborder dans les grandes lignes ce soir et libre à chacun ensuite de reprendre ces différents ces différents versets afin d'aller chercher un peu plus en profondeur ce que la parole veut révéler à chacun d'entre nous donc la parole nous dit que la direction divine est promise à celui qui obéit et on va voir tout de suite que la direction divine nous conduit dans des sentiers agréables et on va le prendre mais on pourrait presque même le dire par coeur le psaume le psaume 23 nous allons commencer par celui-ci le psaume 23 au verset 2 il est écrit il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles on voit tout de suite tout de suite d'emblée d'emblée une méditation que nous avons pu faire si je me rappelle bien c'était la méditation numéro 8 ça m'avait marqué Christ Christ notre berger notre bon berger il est là il est là avec nous il est à côté de nous il est devant nous il est derrière nous et il nous conduit dans de verres pâturages près des eaux paisibles rappelez-vous le berger le berger qui conduit ses brebis parce que la brebis a besoin d'herbes grasses vertes mais la brebis aussi a besoin d'eau fraîche c'est les deux choses indispensables afin qu'elles puissent être dans de bonnes conditions et avoir tout ce qu'il lui faut et le bon berger le sait le bon berger qui aime ses brebis par-dessus tout le sait et il est dit qu'il conduit ses brebis dans de verres pâturages et qu'il les conduit près des eaux paisibles parce qu'il sait où les amener afin qu'elles aient la plénitude de ce qu'elles ont besoin déjà on pourrait presque s'arrêter là et dire merci merci je te loue Seigneur parce que tu es notre bon berger et tu sais nous diriger là où nous avons besoin pour nous restaurer mais ça ne s'arrête pas là elle est promise à ceux qui obéissent mais également la direction divine nous permet de prendre des décisions elle nous conduit elle nous est donnée pour prendre des décisions nous le voyons dans le psaume 25 au verset 9 voire même le verset 10 que l'on va englober il est écrit il fait cheminer les humbles dans la justice il enseigne aux humbles son chemin tous les sentiers de l'éternel sont bienveillants et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes plusieurs choses à voir on va rester je dirais dans le général mais il est bon quand même de parler de ce qu'il nous a dit il fait cheminer quand on est on se laisse cheminer c'est à dire tracer le chemin et tout tracer les humbles dans la justice il est dit même dans le verset dans le en reprenant justice au verset au psaume 23 pardon c'était le verset 3 le suivant de ce que nous avons lu tout à l'heure il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom vous voyez entre le 23 et le 25 il y a tout de suite un parallèle il nous conduit et il nous fait cheminer il fait cheminer les humbles dans la justice sur son chemin de justice car Christ est notre justice mais il fait pas il fait cheminer n'importe qui il dit qu'il fait cheminer les humbles ceux qui qui savent qu'ils n'ont pas tout et que Christ est tout en nous on en a parlé hier on en a parlé hier c'est une des conditions c'est à dire l'obéissance y compris dans dans l'humilité savoir que sans Christ nous ne sommes rien ce que j'aime bien aussi c'est que ce qui est beau tous les sentiers tout tout pas quelques-uns tous les sentiers de l'éternel sont bienveillance et fidélité c'est formidable on sait que quand on se laisse conduire par lui quel que soit le chemin qu'il nous fait emprunter même si même si il peut y avoir des obstacles à notre vue mais ils sont écartés ils sont balayés ou il va nous faire prendre un chemin peut-être détourné afin d'éviter ce piège tendu par l'ennemi mais une chose est sûre c'est que nous pouvons dire dans ces cas-là avec certitude qu'importe parce que je sais que le chemin dans lequel je suis il est bienveillance et fidélité mais là aussi il y a une condition il est écrit pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes c'est-à-dire ses paroles ses commandements c'est-à-dire ceux qui lui obéissent qui gardent la parole on revient à ce que notre seigneur on l'a vu hier celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements qui garde ma parole tout est lié voyons maintenant un troisième troisième point la direction divine nous est donnée et notre seigneur parce que nous avons compris que c'est le chemin la vérité la vie le chemin c'est notre seigneur jésus christ et bien il va nous conduire non pas demain non pas jusqu'à après-demain et vous savez jusqu'à quand jusqu'à la fin de la vie jusqu'à la fin de la vie regardons ce qui est dit dans le psaume 48 psaume 48 au verset 15 il est écrit voilà le dieu qui est notre dieu éternellement et à perpétuité il sera notre guide jusqu'à la mort quand je lisais ce verset cet après-midi en méditant il y a un mot sur lequel je me suis un petit peu attardé c'était perpétuité perpétuité et quand on le lit on se dit enfin c'est ce que en tout cas je me suis dit ok perpétuité quel sens on lui donne aujourd'hui en tout cas en France perpétuité aujourd'hui quand quelqu'un est enfermé en prison pour un méfait est grave bien entendu et qu'on lui dit vous êtes condamné à perpétuité boum le marteau a frappé il est condamné à perpétuité et qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin de sa vie non non il est condamné à perpétuité en France jusqu'à 25 ans voir si c'est assorti d'une peine de sûreté jusqu'à 30 ans ensuite il sort donc 30 ans maximum voilà la perpétuité en France 30 ans et là merci merci Seigneur merci Père parce qu'avec toi la perpétuité c'est l'éternité c'est l'éternité jusqu'à la fin de notre vie et au-delà parce qu'après nous sommes avec toi jusqu'à la fin que vous soyez aujourd'hui âgé de plus de 70 ans de plus de 50 ans de plus de 20 ans ou en deçà jusqu'à la fin jusqu'à la fin de votre vie le Seigneur nous accompagne éternellement et à perpétuité il sera et il est notre guide jusqu'à la mort c'est beau quelle confiance nous pouvons avoir cette fois inébranlable comme avait Abraham que jusqu'à la fin il l'est notre guide soyons fidèles comme il est fidèle envers nous quatrième point la direction divine nous est montrée par et nous permet d'avoir et nous conduit par le moyen d'un conseil sage nous le voyons dans le psaume 73 psaume 73 verset 24 tu me conduis par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire deux choses que l'on peut remarquer tu me conduis comment par ton conseil c'est à dire qu'il est notre conseiller en même temps il nous dirige il nous conduit mais en plus il nous conseille il ne fait pas simplement de dire voilà c'est là point final il nous dit en même temps pourquoi il nous montre il nous instruit il nous enseigne en nous conseillant et en nous montrant pourquoi il est bon pourquoi il est bon pour nous de prendre son chemin ce chemin qu'il nous montre tu me conduis par ton conseil et si on l'écoute et si on suit ce chemin il est dit puis tu me recevras dans la gloire dans la gloire c'est à dire que tu me prendras ensuite dans ta gloire c'est beau formidable cinquièmement il nous conduit comment après avoir pu voir où comment enfin où pourquoi comment comment il nous conduit par le moyen d'une voix intérieure on le voit dans Esaïe Esaïe chapitre 30 Esaïe chapitre 30 verset 21 Esaïe 30 verset 21 Tes oreilles entendront derrière toi cette parole voici le chemin marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche plusieurs choses à dire ici plusieurs choses à dire quand j'ai lu ce verset j'ai tout de suite été interpellé par plusieurs choses tout de suite déjà parce que nous avions vu dernièrement les oreilles parce que il nous est encore parlé de façon impérative EZ un ordre et parce qu'il nous ait parlé de droite et de gauche alors tout cela m'a interpellé pourquoi tes oreilles entendront derrière toi cette parole déjà là dans cette phrase c'est tes oreilles oui certes mais derrière toi cette parole alors que on parle toujours de de devant 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 et là automatiquement est revenu ce que nous avons pu dire auparavant notre seigneur est le bon berger et le bon berger se met aussi bien devant les brebis quand le chemin est sûr que même les brebis ont l'habitude de prendre ce chemin mais quelquefois il se met aussi derrière derrière ce qui lui permet d'avoir une vision plus grande un panorama complet sur son troupeau il est conduit par sa voix tes oreilles tes oreilles entendront derrière toi cette parole voici le chemin marchési le bon berger qui est notre seigneur jésus christ il est là derrière également quand nous ne savons pas forcément aller et il nous guide et il nous dit là où nous devons aller et il est derrière parce que ça lui permet de voir tout le monde en même temps et il nous dirige et en plus comme le bon berger dans le psaume 23 il est avec sa houlette et son bâton qui nous suffisent c'est ce qui est dit dans le psaume 23 et c'est ce que nous disons chaque jour ta houlette et ton bâton voilà mon réconfort parce qu'avec cela il peut jeter des cailloux avec sa houlette sur les les rôdeurs sur les rapaces sur toutes ces toutes ces bêtes qui sont là et qui veulent attaquer les brebis et ensuite il est dit voici le chemin marchez-y c'est un ordre il ne vous dit pas prenez-le si vous le souhaitez si vous êtes d'accord avec moi non il le dit marchez EZ-Y avec la liaison on n'a pas le choix enfin si on a le choix de ne pas y aller à nos risques et périls et de tomber entre les griffes des loups des prédateurs ou alors d'obéir et de prendre le chemin qui nous est montré ensuite il est dit pardon il est dit quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche c'est-à-dire là il ne nous demande pas d'aller soit à droite soit à gauche non il nous dit que quel que soit le chemin que je vous indiquerai que ça soit à droite ou que ce soit à gauche obéissez-moi et prenez-le merci Seigneur merci merci sixième point il nous conduit aussi et nous donne la bonne direction au milieu des incertitudes alors voyons ce qui est écrit dans Esaïe toujours chapitre 42 au verset 16 il est écrit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient je changerai devant eux devant eux pardon les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat c'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas » là aussi plusieurs choses qu'on pourrait dire déjà c'est « je » je suis je suis notre Seigneur l'éternel des armées le grand je suis c'est je il n'a pas dit quelqu'un le fera c'est je et il le dit plutôt plusieurs fois je ferai je les conduirai je changerai je ne les abandonnerai pas un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle sinon il tombe dans le précipice la parole le dit c'est impossible c'est pourquoi je notre Seigneur Jésus Christ lui qui est la lumière nous conduit même si nous ne voyons pas tout ce qu'il veut nous faire voir au départ où nous ne savons pas forcément où nous allons aller mais lui il le sait il est la lumière il est le chemin laissons nous mettre son joug sur nos épaules sur notre cou et laissons-le nous conduire car son joug est léger est aisé c'est lui qui supporte tout le poids nous avons simplement à nous laisser conduire quelle grâce quelle grâce incomparable et il dit je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient oui on ne sait pas où il veut nous emmener quelquefois c'est tellement noir devant nous sombre nous sommes peut-être dans un tunnel dans cette vallée de l'ombre de la mort mais lui il est la lumière et il nous dit viens je te conduis je suis ta lumière et tu ne vas pas tomber je suis à tes côtés merci Seigneur Esaïe 48 Esaïe 48 verset 17 Ainsi parle l'éternel ton rédempteur le saint d'Israël moi l'éternel ton Dieu je t'instruis à ton profit je te conduis dans la voie où tu marches ton rédempteur celui qui t'a qui te pardonne qui te sauve celui qui a été à la croix pour nous pour nous sauver pour ce salut éternel qu'il nous donne moi l'éternel ton Dieu je t'instruis pourquoi je t'instruis notez bien à ton profit quand on a un profit quand on fait un profit c'est à dire qu'on a gagné quelque chose on a gagné quelque chose à ton profit c'est une plus-value voilà pourquoi il nous conduit c'est quand même bien d'avoir un profit de gagner quelque chose en plus c'est mieux que de perdre enfin pour moi c'est une évidence alors oui je veux mon profit ce profit quel qu'il soit spirituel sur cette terre comme le disait pasteur ou le dit pasteur Jean-François cette terre qui est une réalité oui sur cette terre qui est une réalité ce monde qui est une réalité pour nous ce profit je veux le voir septième point par l'illumination divine quelle est cette illumination divine on va partir là maintenant dans le nouveau testament dans Luc chapitre 1 verset 79 Luc chapitre 1 verset 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort on l'a un petit peu abordé dans la vallée de l'ombre de la mort je suis avec toi je suis avec toi et je ne crains rien car tu es avec moi assis dans les ténèbres oui quelquefois dans cette vallée de l'ombre de la mort on est assis et on n'arrive plus à continuer on n'arrive plus à avancer mais notre Seigneur nous dit notre Seigneur nous dit je t'éclaire je t'éclaire tout simplement et tu vas avancer parce que maintenant je vais te faire sortir je vais t'accompagner écoute-moi obéis-moi suis-moi tu ne resteras pas assis je te le dis et il dirige nos pas dans le chemin de la paix oh non pas cette paix humaine rappelez-vous Jean 14 verset 27 je vous donne la paix je vous donne ma paix je ne la donne pas comme le monde la donne cette paix qui ne peut venir que le Christ notre Seigneur afin que nous soyons dans sa joie comme il l'a donné au chapitre 15 aux apôtres afin que votre joie soit complète gloire à toi gloire à toi Jean Jean chapitre 10 au verset 4 lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie là là il nous conduit devant parce qu'on le suit et là on est sur les chemins sur son chemin son avec un grand S et il est devant nous et on le suit oui parce qu'on connaît sa voie on sait qu'on est sur le bon chemin on n'est pas sur une fausse doctrine oh gloire à toi dernier point il nous conduit il nous conduit pour être dans toute la vérité dans toute la vérité et comment le fait-il comment le fait-il on le voit dans Jean chapitre 16 au verset 13 il est écrit quand il sera venu lui l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car ses paroles ne viendront pas de lui-même mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir on peut même on peut même rajouter les deux versets suivants lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera et pourquoi parce qu'il est dit c'est Jésus qui parle tout ce que le Père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera là il nous parle déjà à ce moment-là de notre bien-aimé Saint-Esprit l'esprit de vérité il dit il parlera de tout il vous conduira dans toute la vérité le chemin la vérité la vie il vous conduira il vous conduira dans toute la vérité et on le saura parce que le Saint-Esprit il est là pour glorifier notre Seigneur et en même temps notre Père il le dit lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi c'est à dire moi Seigneur Jésus et vous l'annoncera et il le dit pourquoi parce que tout ce que le Père a tout ce qui lui appartient est à moi voilà ce que notre Seigneur Jésus dit parce qu'il a cette unité parfaite et on le voit dans Jean 14 verset 15 à 17 il le disait c'était la promesse du Saint-Esprit qui était déjà annoncée au chapitre deux chapitres précédents 15 à 17 du chapitre 14 si vous m'aimez vous garderez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui est traduit par consolateur qui est le paracletos qui veut dire avocat défenseur qui est traduit par consolateur en français qu'il soit éternellement avec vous éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir on l'avait déjà vu parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas mais vous vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelins je viens vers vous quand il fait allusion parce qu'il demeure près de vous et oui parce que Jésus était à côté d'eux il était rempli de la plénitude abondante du Saint-Esprit il était près d'eux il était près d'eux l'Esprit Saint était près d'eux c'était Jésus-Christ personnifié et après il le dit et bientôt il sera en vous parce que Christ s'est donné non seulement pour nous pour tout ce que nous avons dit déjà dans les méditations précédentes mais également afin que nous recevions chacun notre bien-aimé Saint-Esprit l'Esprit de vérité un autre consolateur afin qu'il soit en nous en chacun d'entre nous merci Seigneur merci Seigneur merci oui oui tu as permis tout cela tu nous montres le chemin que tu es comment par ta connaissance divine tu nous conduis afin afin que nous puissions comme le dit pasteur Jean-François nous qui peut-être sommes à certains moments chaos du moins c'est ce que l'ennemi croit mais un chaos définitif c'est lorsque l'arbitre a compté jusqu'à 10 et avec notre Seigneur si nous faisons ce qu'il nous a commandé ce chaos n'arrivera pas n'arrivera pas tout simplement parce que tant que notre Seigneur tant que notre Père n'a pas mis un point final à notre destinée ici sur cette terre ce n'est qu'une virgule et une virgule quand il y a une virgule la phrase ne se termine pas alors ce chaos non il n'est pas définitif et et on se voit se lever se lever devant l'ennemi se mettre debout le regarder le toiser afin de lui compter et bien maintenant je suis ok pour le voir devant nous décampé alors nous allons terminer par la prière et également également aussi nous allons prier pour chacun d'entre vous qui avez des maladies des infirmités on vous demandera de Marie-Hélène vous demandera de mettre tout à l'heure les mains aux endroits où vous avez mal où vous avez des plaies et vous recevrez recevrez par la foi ce qui a été promis par tes meurtrissures nous sommes guéris merci 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 seigneur encore pour cette méditation merci encore pour ce moment de partage avec toi merci encore parce que tu nous éclaires parce que tu es notre chemin tu es notre vérité tu es notre vie c'est toi qui nous conduis tu es notre lumière tu es celui qui nous mène à notre père oui tu es notre vérité alors laissons-nous vraiment conduire chaque jour révèle-toi encore à nous bien-aimé Saint-Esprit vraiment tu nous révèles les plans comme notre notre seigneur et notre père pour nous ce que tu as prévu d'avance pour nous alors oui ne nous écartons pas de ce chemin que tu as tout tracé là devant nous oui il y aura certainement des embûches oui il y aura des pièges mais avec toi seigneur nous les vaincrons parce que c'est toi qui nous soutiens c'est toi qui est là et qui nous prends par la main qui nous porte dans les moments difficiles c'est là tu es là à côté de nous et en nous tu nous ouvres ce chemin alors oui sachons vraiment encore te suivre chaque jour de nos vies ayons cette persévérance mais aussi cette obéissance que tu nous demandes d'avoir d'obéir déjà à tous tes commandements à tous tes préceptes de les garder dans nos dans nos bouches dans nos cœurs que nous écartions jamais de ce que tu de la parole que tu nous as transmise la parole qui est vérité qui est justice qui est vie parce que c'est elle qui nous fait vivre c'est elle qui nous mène sur les droits chemins c'est elle qui nous permet de remonter qui nous permet de nous maintenir vers toi dans les moments de chute et bien c'est elle qui nous permet vraiment de de reprendre le dessus oui que nous attachions à elle parce que tu es notre force et c'est en toi que nous nous avons la force oui c'est en toi Seigneur Jésus pas par nos propres forces mais par les tiennes et que vraiment ça soit par toi parce que tu es toute chose pour nous alors merci de tout ce que tu fais pour nous merci de nous conduire parce que tu es toujours notre lumière notre chemin tu es notre vie et tu es avec nous comme tu l'as été sur avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs tu les accompagnais tu étais là à côté d'eux alors oui je sais que tu es là dans les moments difficiles dans les moments de joie tu es à nos côtés tu ne nous laisses pas seuls oui merci alors n'ayons aucune crainte et confions-nous complètement et pleinement en toi et toute peur oui toute peur et vaincue oui toute peur car tu ne nous as pas donné un esprit de peur ni de timidité mais un esprit de force d'amour et de sagesse alors oui nous avons cet esprit de force et d'amour et c'est avec cet amour et avec ta force que nous allons vaincre le monde que nous allons vaincre l'ennemi que nous allons vaincre les maladies que nous allons vaincre les douleurs parce que toi oui toi Seigneur Jésus tu as tout pris à la croix pour nous tu as pris tout par tes meurtrissures tu as tout pris tu as tout accompli tu as pris nos faiblesses nos craintes nos doutes nos peurs nos maladies nos plaies tu as tout pris nos douleurs nos incertitudes tu as tout pris nos addictions tu as tout pris alors nous sommes définitivement guéris je le déclare et je le proclame aujourd'hui dans le nom de Jésus nous sommes guéris de toute plaie maintenant que toute plaie toute infirmité toute douleur toute démangeaison toute inflammation toute infection soit maintenant refermée partie définitivement de nos corps précieux parce que nous sommes précieux à tes yeux et nous sommes le temple du Saint-Esprit et que rien ne peut demeurer en nous rien ne peut demeurer en nous car nous sommes le temple de Dieu et que tout ce qui touche au temple de Dieu et bien Dieu le détruit le feu du Saint-Esprit le détruit donc tout est détruit à la racine toute plaie maintenant se referme quelle qu'elle soit tout se referme dans le nom de Jésus Amen et Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir de ce jour et bien nous nous donnons rendez-vous demain soir normalement on sera à l'heure parce qu'on doit partir un petit peu donc on fera la méditation demain au même endroit à la même heure en tout cas nous vous souhaitons une très bonne soirée oui on enverra un message il y a un peu de retard mais normalement il n'y a aucun problème en tout cas nous vous souhaitons une très bonne soirée nous vous aimons en tout cas de tout notre coeur de toute façon de tout notre esprit nous sommes avec vous en communion n'oublions pas que nous avons le même Saint-Esprit et spirituellement nous sommes en communion ensemble vous pouvez venir venir devant le trône de la grâce prions les uns pour les autres c'est important prions les uns pour les autres pas que pour soi-même les uns pour les autres nous vous aimons et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit à la même heure au revoir au revoir à la même endroit